Vous faites de la course en sentier? Vous pourriez bénéficier d'une évaluation de la course à pied en physiothérapie, que ce soit pour prévenir les blessures, pour revenir à la course après une blessure ou pour améliorer vos performances. L'évaluation de la course à pied n'est pas réservée à l'élite. Elle peut être adaptée à tout le monde qui pratique la course ou qui désire commencer à courir. Il est important de garder en tête que dans un contexte de prévention des blessures, ce sont beaucoup plus fréquemment ce qu'on appelle les erreurs d'entraînement qui sont la source d'une blessure. Comme une trop grande intensité ou durée de course qui a été augmentée trop rapidement. Dans certains cas, le risque peut aussi être augmenté par une technique de course qui n'est pas optimale. Comment se déroule une évaluation de la course à pied? La séance commence par un questionnaire sur vos objectifs, vos habitudes de course et votre historique de blessure. Ensuite, le physio observe votre posture et certains de vos mouvements. Il évalue la mobilité et la force de vos membres inférieurs, de la cheville jusqu'au bas du dos. La cheville doit être particulièrement mobile lors de la course en sentier en raison de la présence des côtes et des irrégularités dans le sol. Finalement, le physio fait une évaluation vidéo de la course sur tapis roulant pour analyser la cadence des pas, le positionnement du pied au sol, la position du tronc et le déplacement vertical à l'impulsion. À la fin de cette évaluation, vous obtenez des exercices spécifiques selon ce qui a été observé et des conseils par rapport à votre entraînement et votre technique. Parfois, des traitements en clinique peuvent être recommandés. En résumé, si vous avez des inconforts à la course, si vous voulez prévenir les blessures ou améliorer vos performances, n'hésitez pas à consulter votre physio pour une évaluation de la course à pied. Bonne course en sentier! Sous-titrage ST' 501